C'est une décision qui fait beaucoup, beaucoup parler en ce moment. Je parle, vous savez, le 8 avril, marquait ça au calendrier à l'encre rouge. Éclipse solaire totale sur une partie du Québec. Et puis là, certains centres de services scolaires, il y en a de plus en plus, on est rendu à cinq ou six au moins, qui ont décidé carrément de fermer les écoles ce jour-là par mesure de prudence et de précaution pour les enfants. Il n'y a pas vraiment de directive. Le ministre de l'Éducation, M. Drayville, a simplement demandé au centre de services de prendre des mesures additionnelles pour veiller à la sécurité des enfants. Ici, on le rappelle, une éclipse totale. Même si tu es président des États-Unis, tu ne regardes pas ça avec tes yeux parce que tu risques le brûlement des rétines. Ce que Trump avait fait ici, tu te souviens de ça? Oh que oui! Il y avait une éclipse... Il est brillant à temps plein, ce monsieur-là. Mathieu, avouons qu'il a du talent pour faire reculer les frontières du réel. Il est exceptionnel! Il est exceptionnel! Parce qu'il aurait pu souffrir de graves problèmes. C'est le pistolet qui a eu un problème de teinture. S'il n'était pas un androïd, oui. La couleur a changé, c'est ce que tu dis. C'est son super-héros de Marvel. Oui, c'est ça. Plus sérieusement, il y aura une éclipse totale du soleil. Et là, bon, les écoles disent qu'on ne peut pas regarder les enfants. Même s'il existe des lunettes de protection qui nous permettent de regarder ça, on voit ça, ça existe. Il coûte à peu près 1 $, 1,25 $ de l'unité. Donc, les enfants vont rester à la maison ce jour-là du 8 avril. Je veux vous entendre. Elsie, tu es d'accord ou pas avec cette décision-là? Au début, quand j'ai entendu parler de tout ça, je me disais, bien, voyons, les enfants peuvent aller à l'école, tout ça. Je me suis demandé pourquoi on n'achetait pas des lunettes. Bon, je me dis que là, avec les... En tout cas, moi, je ne me considère pas assez informée, mais effectivement, c'est vraiment dangereux. Donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, est-ce que je veux que mes enfants... Donc, je n'ai pas encore trop d'opinion, mais je pense que plus qu'on va avancer vers la date, plus que les gens vont être informés, puis que ça va poser un enjeu de santé publique où le gouvernement va devoir se positionner, je pense. C'est ma position. Si vous voulez, je vais m'adresser à Tom, parce qu'on a à peu près le même âge, Tom. Et puis, moi, je me souviens, j'avais 5-6 ans. Moi aussi. Tu étais où, toi, Tom? Je étais dans les Laurentides. OK, donc, moi, un peu plus au nord, à 300 kilomètres de là. Donc, c'était l'éclipse totale. C'était le noir absolu en plein jour. Je me souviens, on a... J'étais peut-être un an ou deux plus que toi, mais nos parents... Et puis, il y avait quand même beaucoup d'informations qui étaient données, même à cette époque-là, pour les dangers, pour les yeux. Et nos parents ont dit, vous allez le regarder à la télé. C'est ça. C'est tout. On n'avait pas le droit de sortir. Moi, je me souviens de ça, Mathieu, là, à la maison, à Val-d'Or, avec les rideaux doublement fermés. Puis tellement, Mathieu, qu'on craignait. On avait peur même de regarder les rideaux de l'intérieur. Mais bon, excès de prudence, sans doute. Mais c'est quand même un événement exceptionnel au niveau de la nature. J'espère que ça va servir, Mathieu, pour une sorte d'enseignement pédagogique sur ces grands phénomènes. Oui, bien sûr. Mais il y a un bon professeur qui est capable de prendre prétexte de tout dans l'actualité pour être capable d'enseigner à ses étudiants. Ensuite, que serait une journée au Québec sans avoir une peur panique pour un truc absolument lunaire. Je veux dire, là, lunaire ou dans ce cas-là... Lunaire, solaire, oui. Solaire, pour moi, c'est insensé. À un moment donné, là, on va se faire des peurs, tout ça. Puis là, c'est vraiment le côté un peu... Puis je dis ça en tout respect pour les nôtres, parce que Dieu sait que j'aime le Québec. Mais on a un côté frileux des fois. Puis là, c'est comme c'est à soir, on fait peur au monde. Puis là, on va avancer vers l'éclipse comme le nouvel horizon qui doit nous terrifier. Puis quand je vois ça, je me dis, « Seigneur Dieu ». Tant qu'à avoir peur de quelque chose, il doit y avoir des vrais sujets. Alors que celui-là, je trouve que c'est vraiment notre côté quelquefois, notre réflexe provincial un peu qui s'active autour de tous ensemble. On va parler de l'éclipse pendant trois semaines. Pourquoi pas? Revoyons, si vous le voulez, j'ai une proposition. Revoyons Donald Trump, parce qu'il avait un frein. Je me souviens, tout le monde disait aux États-Unis, ne regardait pas. Donc, enfants à la maison, vous revenez de l'école, oncle Paul, oncle Tom, tante Elsie et oncle Mathieu vous le disent, « Ne faites pas comme cet homme aux cheveux oranges ».